Sous-titrage Société Radio-Canada C'est en 1975, après le succès de son deuxième long métrage, American Graffiti, que George Lucas a enfin l'opportunité de raconter l'histoire qui lui tient à cœur. et qui deviendra la trilogie de la Guerre des Étoiles. Un opus spatial mythique qui à l'époque avait des effets spéciaux révolutionnaires et des maquettes impressionnantes. George Lucas qui très vite a su que la trilogie reposerait essentiellement sur les épaules des interprètes. Et en choisissant les acteurs qui jouent Han Solo, Luke Skywalker et la princesse Lea, Lucas savait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur, leur faisant passer à chacun plusieurs tests, comme le montrent ces images tournées il y a plus de 20 ans avec Carrie Fisher et Harrison Ford. La première fois que j'ai eu le script en main et que je l'ai lu, je me suis dit c'est incroyable. C'était presque aussi bien écrit que ce que fut le film à l'arrivée. Je me souviens qu'on voulait tous jouer le rôle de Han Solo. C'était je crois celui qui se dégageait le plus. J'ai lu Star Wars pour la première fois avec Mark et Carrie, mais j'ai eu aussi à le faire avec plus de 100 autres candidats. J'ai su que j'avais le rôle et ils m'ont dit on vous envoie immédiatement le script et je n'oublierai jamais ma réaction. Je me suis assis pour commencer à lire le scénario et je me suis dit, hé attends une minute, c'est Harrison Ford qui joue le Skywalker ? Non c'est moi, c'est moi qui joue le héros, c'est de moi qu'il s'agit. La chose dont je me souviens le plus clairement, ça a été mon premier jour dans le vaisseau, le Falcon Millenium. Je me suis assis devant le tableau de bord et j'ai dit, ok, comment on fait ? Comment on le fait voler ? George, comment on le fait voler ? Il m'a regardé, il m'a dit, tu le fais voler, c'est tout. C'était clair qu'ils avaient tout construit en ne se posant pas la question de savoir comment donner l'illusion que je pilote pour le faire voler. Parfait. Je pense que l'Empire contre-attaque a réellement surpris le monde entier car ce n'était pas du tout un simple remaniement de la Guerre des Étoiles. C'est plus profond, c'est plus sombre, plus spirituel et métaphysique. C'est le deuxième acte d'un opéra et on se donnait à fond pour que ce soit bien. Je ne savais pas du tout à quoi allait ressembler le retour du Jedi. La chose principale qu'il fallait que je prépare pour le troisième épisode, c'était ma forme physique car j'étais en bikini à moitié nu. C'était un choc pour moi. Ça m'a demandé beaucoup de préparation. Je pense que George Lucas, d'une certaine manière, en réalisant la trilogie, continuait le mythe du western. Car au milieu des années 70, plus personne ne se préoccupait du genre western et George lui est arrivé avec la Guerre des Étoiles qui reprend les thèmes des westerns mais transposés dans l'espace. Vous devez également vous souvenir que Lucas a, grâce à ses films, fait évoluer les effets spéciaux d'une façon incroyable. La plupart des effets que vous voyez aujourd'hui, on lui doit, ainsi qu'à sa compagnie ILM. Ça a été un vrai pionnier. En ce sens, c'est un vrai inventeur. Lucas est l'un des plus grands créateurs du 20e siècle. La bataille qui se passe dans la neige a été pour nous à l'époque un vrai challenge, car alors personne n'avait utilisé un fond bleu incrustation sur du blanc. On utilisait toujours du fond bleu sur du noir, car sinon la ligne de séparation empiétait d'un effet sur l'autre. On l'a fait d'une façon approximative. Avec la ressortie de la trilogie, on a pu reprendre le master original et retravailler entièrement la séquence. Donc cette séquence a été entièrement nettoyée. Et du reste, j'appelle cela de la restauration psychologique, car à l'époque, dans les années 70, dans l'histoire du cinéma, nous franchissions un grand pas. En ce qui concerne les trucages, aujourd'hui, grâce à la technologie digitale, on peut faire tout ce qu'on veut. Parfaitement, sans faille et sans trahir l'image qu'on avait en tête. L'autre séquence que nous avons retravaillée, c'est celle qui concerne la ville dans les nuages. A l'origine, cette ville a été très dure à construire, à dessiner, à créer. Une ville qui flottait dans les nuages, certains trucages marchaient, d'autres pas vraiment. A l'origine, nous avons monté le décor. C'était très petit et confiné. Il n'y a rien qui s'y dégageait. Je n'étais pas satisfait du résultat. Je voulais quelque chose de plus ouvert. Donc c'est ce que nous avons fait. On a également retravaillé lorsqu'ils atterrissent et se baladent dans la ville. Maintenant, ils évoluent dans des fenêtres plus larges. On peut voir plus des décors et de la ville elle-même. On a tout ouvert. C'est plus large. Dans le retour du Jedi, en ce qui concerne la scène de Jabba le Hutt, il y avait un numéro musical qu'on n'avait jamais pris le temps de tourner vraiment. Il était prévu dès le départ, car je pensais qu'en plein milieu de la trilogie, c'était drôle d'en avoir un. Sarah Snowdoll, la chanteuse principale, ne bougeait pas beaucoup. Elle restait à la même place. Le playback ne fonctionnait pas vraiment. Donc j'ai eu l'opportunité de revenir à ce numéro musical, de le tourner comme je le souhaitais. Faire que la chanteuse Sarah Snowdoll puisse bouger sur scène donne l'impression de chanter vraiment. On a également autour d'elle d'autres personnages qui chantent eux aussi et qui jouent de la musique. C'est une séquence plus vivante et plus forte qu'elle ne l'était dans la version originale. Ne manquez pas le chapitre final de la trilogie Star Wars, le retour du Jedi. Allons-y ! Il est temps de se mettre à couvert, car l'ultime combat va commencer. L'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Tous deux avec de nouveaux effets spéciaux visuels. Le son numérique et quelques autres surprises. Rejoins-moi. C'est ton destin. La trilogie Star Wars édition spéciale. Vous n'avez rien vu si vous n'avez pas tout vu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501